Bonjour le vacancier, bonjour à tous, comment allez-vous en cette belle journée ? Moi, ça va super ! Une dispute éclate à la G-Corp ! Moi, je me suis pas spoil, j'ai rien vu du vlog, hein ! Bon, on se regarde le vlog, les gars ! Le concept, c'est les Olympiades à la G-Corp, donc on va jouer à plein de mini-jeux, il y aura un gage pour le perdant, un grand prix pour le gagnant, etc. Oui, il a préparé ça pour les vacances ! Encore une fois, c'est un projet pour moi, c'est un truc qui me tient à cœur, etc. Donc, j'espère que ça va bien se goupiller ! Mais pourquoi il est pareil ? Il a deux heures de retard, j'en ai pas de ta gueule ! Ah ouais, en gros ! On a à peu près deux heures de retard, je serai en retard pour le tournage, donc on va essayer de voir si je peux aller faire changer mon billet, j'espère qu'il y aura pas trop de queue ! Yes ! En vrai, c'est relou pour lui, on avait le tournage et tout, c'est chiant d'ouvrir ! Je pense qu'en plus, il aurait sûrement gagné ! En gros, on a fait un autre play entre nous, les gars ! Et là, no spoilers, rien du tout, mais sachez que là, il n'y avait pas de wags pour me nerf, j'en dirai pas plus ! Pour toi, c'est qui le favori ? Moi, je pense, c'est moi ! Wow, l'égo du type, c'est qui ce mec ? Les autres plays que je peux perdre, les rafs que je peux perdre, c'est que toi, c'est vraiment... Putain, mais en fait, je suis toujours Corda avec moi, tu vois, on est toujours d'accord ! Je vous dis un truc juste avant, je mets pause, boum, je le dis ensuite dans le vlog, alors que tu es il y a trois semaines ! Voilà ! C'est quelque chose que tu ne mettra pas dans le truc, c'est sûr ! Les gars, j'émets toujours beaucoup de 3000 ! Mais fou, c'est quoi ? Il y avait cage, il faudra tirer de loin, c'est de tir de précision ! Mais de toute la longueur, genre ! Ça va s'éloigner de plus en plus, à la fin, il faudra tirer de là loin ! Dommage que Yann ne soit pas là, putain, il était trop fort ! Yann, les gars, c'est notre crack ! Mais Yann devait être dans notre équipe au 5 d'Amine, et on n'a pas eu le droit ! Lui, c'était notre Alonz, les gars ! Mais il ne m'a pas autorisé à le prendre, Amine ! Je réitère, effectivement, parce qu'on n'en a pas assez parlé de ce 5 ! Normalement, Yann devait être dans l'équipe à la place de Dwag ! J'adore Dwag, mais vous n'imaginez pas le crack qu'est Yann ! Mais bon, tranquille ! Je dis trop Dogby ! Mais non, je connais Dogby ! Par exemple, Dogby, si on joue à multi versus, il m'explose ! En fait, moi, je connais ! Tu vois, lui, il aime bien faire les charistes, etc. Moi, je connais ses forces, mais je connais surtout ses faiblesses ! Et le truc, c'est que Dwag est un hinter ! Et des fois, même pour les missions, moi, je déteste ça, je suis comme ma sœur ! Je déteste perdre volontairement, machin, etc. Si je peux t'exterminer, je t'extermine ! Si tu peux m'exterminer, extermine-moi ! Il n'y a pas de... Non, des fois, il y a potentiellement la galanterie ou des machins comme ça ! Mais sinon, je vais toujours me donner à 200%, ok ? Le problème, c'est que Dwag, de base, même à 100%, c'est compliqué ! Je parle pour les autres plays, attention ! C'est pas que je sous-estime Dwag ou quoi que ce soit, c'est juste qu'en fait, je le connais, c'est tout ! Je le connais depuis trop longtemps, il me connaît depuis trop longtemps, et on se sait, c'est tout, tu vois ! Et genre, déjà, s'il est à 100% pour les autres plays, c'est chaud ! Alors attention, il y a certains autres plays où il y a des jeux où il est fort ! Enfin, par exemple, le Jungle Speed, ça, c'est un de ses meilleurs jeux ! Mais le problème, c'est qu'en fait, il joue à 30%, parce qu'en fait, il anime, machin, etc. Et c'est pour ça aussi qu'on a un bon duo qui fit ! C'est-à-dire que lui, c'est l'animation avant tout, et ensuite, le travail, et c'est très très bien ! Mais du coup, des fois, où on a besoin d'un peu plus... Moi, j'ai le démon d'avoir perdu contre DJ Snake ! Un Dwagby à 100%, on perd jamais contre DJ Snake ! McFly et Carlito, on pensait se faire déchirer ! Donc là, il s'est donné à 200% parce qu'on pensait vraiment se faire déchirer ! Donc, pour mettre un point, deux points, par-ci, par-là, on pensait tellement se faire déchirer ! Parce qu'on est des cancres, on sait jouer aux jeux vidéo, c'est tout, tu vois ! Donc, le déménagement, mes frères ! Voilà, et au final, on était tellement à 200% qu'on les a détruits ! En gros, t'as plusieurs trucs à faire ! Le panel de venteur principal, il permet de commune sur les 12 premières inputs ! Et donc, t'as la caméra large, la caméra de côté, les paluches de gauche à droite jusqu'à... C'est noir ! La caméra qui te filme, toi qui est là-bas, qui va probablement un peu bouger ! Là, dans ma tête, les gars, on aimait m'expliquer tout ça ! Y'avait les singes qui faisaient la tambale, comme ça ! Bref, vous avez l'image ! Merci, me sonne ! C'était exactement ça, dans ma tête ! Ça, faudra que quelqu'un ait les setups de base, avant de les lancer ! Ouais, tu as fait un problème ! Quelqu'un, c'est trop heureux ! Toi, tu choisis celui que tu veux, et après, il faut que tu le mettes dans le truc qu'il envoie en live ! Pourcentage de confiance, après le coup de vue ! 10% ! Y'a peut-être moyen qu'on reste qu'en plan large toute la soirée ! Écoutez-moi bien, mais écoutez-moi bien ! Corentin, je l'ai pratiqué un minimum, 100% ! Il va faire 2-3 games avec la réel, et après, il va en avoir plus rien à faire ! Il va juste faire les défis, il nous parler dans l'oreille, il dit « Alex ! » Eh non, j'ai fait toute la soirée, et j'ai tout fait de ouf ! Je vous jure ! Je vous jure que c'est vrai ! Forcément, je me suis fait aider, heureusement qu'ils étaient là ! Mais dans le sens où, genre, vraiment, je l'ai fait jusqu'au bout ! Et pourtant, la soirée a duré un petit moment quand même ! Alors, t'as setup les scènes sur VMIX ? Non, non, ça, ils m'ont aidé ! Ah, c'est impossible ! C'est pour ça que, par exemple, pour les lundis, tu vois, parce que certains s'en rendent pas compte, ils travaillent de la régie derrière, mais alors, soit y'a de la giga préparation, et c'est carrément des jours à l'avance qu'il y a quelqu'un qui vient, machin, etc., pour setup les machins, et sinon, ils viennent à 14h, pour une émission qu'à 20h ! Et du coup, ils font toutes les scènes, tous les machins, tous les trucs qu'on doit faire le soir, pour être sûr que tout aille bien ! C'est pour ça, c'est rarement de leur faute qu'on arrive en retard, même jamais ! Souvent, y'a souvent du doig ! Souvent, c'est les invités, ou juste nous qui traînons, des fois, il manque des petits tests de notre part qu'on a fait en retard, mais des giga cracks, tous les jours, enfin, tous les lundis, 14h... C'est bon, Jeff, à la réelle, là, c'est bon ? Tu m'as bien, là, Jeff ? On va attendre le week-end ici, quoi ! Waouh ! On va lancer, là, dans 20 secondes ! Déjà la crise ! On va lancer en large, je pense ! Plan large ou pas ? Ça va être sur toi, Steph, à ta gauche ! Prépare-toi ! Tu troll, tu troll, tu troll ! Non, je te jure, c'est vrai ! Trois, deux, un... Salut la team ! Ouaiiii ! On se retrouve pour lundi, le lundi sur Valo, CamML gère le stream, comme vous pouvez les voir là-bas, je crois qu'elles sont toutes stressées, donc c'était un des donation goal... ...zade event, et surtout... Oh, allez, POV, là, c'est en PLS déjà ! ...la Gotaga à la réelle ! Waouh, il vient de nous mettre une scène, là, le côté ! Y'avait trop de boutons, les gars ! Et encore, dites-vous qu'il y a trop de boutons, mais du coup, y'a Charles qui gère tout le son à gauche, etc. Donc ça, c'est pas moi qui gère, c'est-à-dire que j'étais en mode... Si on devait muter les micros de quelqu'un, bah c'est lui qui gère tout à gauche ! Et Morgane, du coup, qui me préparait tous les trucs à droite, et qui me préparait les replays si jamais on avait loupé des actions ou quoi, genre un triple kill de... J'allais dire Alex, mais non, c'était très 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 rare, mais de Mel ! Et du coup, Jeff qui ordonnait le tout, et qui était justement... Quand je faisais une connerie, il était là pour attraper, quoi ! C'est dur les défis, hein ! C'est pas des défis... Et voilà, et là, ça, c'était le défi ! Pour pouvoir suivre les POV et voir sur laquelle on est actuellement sur le live, tu vois. Mais ce qui était trop, trop chiant, le lundi, tu sais, on a plein de problèmes, et ça fait, oh, la régie, qu'est-ce qui se passe, machin, etc. Tu sais, dans le chat, t'es en mode, c'est pas si simple que ça, la régie derrière, tu vois. Et en gros, c'est pour ça que j'avais du mal à mettre Steph, parce qu'en fait, le piège, c'est que tu t'endormes sur les POV, c'est-à-dire qu'en fait, toi, tu arrives à avoir toutes les actions, mais tu n'as pas changé la POV, c'est-à-dire que moi, je baisse juste les yeux sur la POV de Mel, tu vois. Et en fait, des fois, l'écran rouge, il restait là, mais en fait, ça attire l'œil, mais d'un autre côté, tu t'endors, c'est trop dur. Et dites-vous qu'en plus, il y en a qui travaillent sans ce cadre rouge, c'est-à-dire que, genre, ça a la mémoire, ils se rappellent sur quelle POV c'était. Ils se rappeler pendant 20 minutes, une demi-heure, ça va, une heure, ça va. Quand tu fais quatre heures comme ça, en même temps, tu penses au défi, tu penses au machin, tu penses au truc. Toi, t'es sur ta POV, tu regardes vite faire, Mel a fait un truc, mais putain, t'es pas passé sur sa POV, donc tu stresses, tu vois, j'ai acheté ta POV, c'est déjà fini, en fait, elle était déjà morte, elle était sur la POV de quelqu'un d'autre, enfin bref. Et t'enchaînes les boulettes comme ça, c'est trop, trop dur. Il y en a eu masse pendant la soirée, tu vois. Alex, le long défi secret, c'est de répéter toujours le dernier mot de Cam. Ok, détruisez le rôle ensemble. Ensemble ? Je peux pas passer. Tu le bloques. Je peux pas passer. Dommage. Dommage. En fait, quand t'as diffusé, tu l'as bloqué. Il pouvait pas passer. Bloqué ? Il a vraiment rage en mode. T'es marrant, Alex, ce soir-là, t'es marrant. Alex. Alors là, je suis pas au courant de ce que tu vas m'annoncer. Je sais que tu n'es pas au courant, parce que je pense que tu n'es pas allé aux toilettes depuis hier soir. Tu te rappelles au tournage de l'après-midi, un petit stylo qui a fui ? Qu'est-ce que t'as fait de ce stylo, Alex ? Il est posé dans les toilettes. Sur le marbre des toilettes. Je t'en prie, je te suis. C'était ça dans le lavabo, j'ai pas compris. C'est pas le stylo que vous voyez, c'est une tâche. Donc le stylo, il a été mis là dans l'eau par quelqu'un très intelligent pour pas que ça tâche. Tu as essayé de nettoyer ? J'ai essayé de te sauver mon petit ref, mais là, je crois que... Waouh. Ah non, mais gros, je suis pas bien, parce que ça, c'est grave. Je ne comprenais pas ce que c'était. C'est grave, tu fais cul. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Tout le temps. Ok, j'ai la réponse. Heureusement qu'il y a les vlogs. Non. Il ne va pas se passer une semaine sans que monsieur fasse de la... Bon, dis-moi que je parte en vacances, du coup, fin de semaine. Oui, deux jours de taffes et il est en vacances. Les gens, ils disent, par contre, tu partes en vacances fin de juin, enfin bref. Eh, ça bosse bien, là, j'écore pas. Attends, attends. Ok, faut que tu fasses, laisse-moi refaire, laisse-moi refaire, laisse-moi refaire, laisse-moi refaire. Bien, bref. Oh, my bad. Ça tombe plus, ça tombe plus. Ok, un tour. Ah, ça se voit, Yann, c'est maîtrisé. Yann, j'ai apprécié deux tours, j'ai reprécié. Deux tours. Ah ouais, ouais. Ah ouais, ouais. Le ball, il a changé. Je t'attendais pas que j'étais au bout de la tête. Wow ! Eh ouais, on a été interdits de lui, les gars. Five Damien. Je prends la cam pour vous remercier un peu pour tous les vlogs, ça fait presque un an qu'on fait. C'est incroyable, on a commencé en septembre. Vous avez tellement kiffé que... Ah, les vlogs, les gens, ils qu'aimantent, maintenant. Vous ne verrez plus dans les vlogs jusqu'à début septembre pour la reprise des émissions et... Non, c'est le dernier vlog. Non ! En attendant, normalement, aujourd'hui, on est le 23 juillet, samedi. Normalement, vous avez encore un vlog dans une semaine, donc en 30, ça sera du coup le dernier vlog. Et il faut savoir, ça serait cool si vous mettez plein de pouces bleus, histoire de nous montrer que les vlogs, ça vous fait vraiment kiffer. Yann, c'est qui est mendeur de pouces bleus. Un bon mois d'août. Tchuss. Bon, la team, comme vous doutez, on est au Five de Damien. Eh, le voyage, je vous ai dit, regarde. Ah, vous parlez du Five, on n'a pas eu le droit à Yann, ok. Allez, allons ! Tu n'es pas chiant, tu es comme moi. Mel, elle est chiante, ça se voit vraiment. Vraiment ! Vraiment ! Rolala, hâte du prochain ! Franchement, Steph, ou Steph, je ne sais pas trop, désolé, il est vraiment mignon, je trouve. Merde, mauvais con de bordel. Il casse les couilles. Ah, putain, il casse les couilles. Ah, ClipMastu, non ? J'ai déjà vu le ClipMastu. Non, mais les gars, on n'est pas... Eh, c'est pas une chaîne de React aussi, ok ? Ici, là, ça veut game, ok ? En fait, il y a un truc, déjà, il y a du contenu, tu sais, ça ne t'appartient pas entre guillemets, tu vois, de 1. Enfin, ça dépend les contenus, tu vois, quand tu regardes les épisodes de Konanta de 2016, osef, tu vois. Peut-être TF1, s'il y a un mec de TF1 qui tombe dessus, bon, il va te casser les couilles. Enfin, c'est un peu bizarre. De React, peut-être du contenu YouTube qui ne t'appartient pas entre guillemets, enfin, je ne sais pas. C'est un peu bizarre.